Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer. Cannot be unseen. On a tous été soumis à ce jeu idiot, regarder ou ne pas regarder, et une image dont on sait qu'elle va nous affecter. One man, one jar. Et pourtant, malgré les avertissements, la tentation demeure. Internet, je te hais. Qu'est-ce qui est en jeu lorsqu'on est soumis à cette tentation ? Recollons les traumas ensemble. T'aurais pas plutôt des petits chiots qui jouent avec des bébés ? ... ... ... ... ... Today, we're going to explore the darkest places on the Internet. You may have, uh, every once in a while, Si vous étiez ados au tournant des années 2000, il y a des chances que les sites Rotten ou Ogrish.com aient accompagné vos premiers pas dans le Far West numérique qu'était alors Internet. Regroupés sous l'appellation de sites chocs, leur but est de proposer des images réelles, sanglantes et macabres. Là, il sort d'une grande période, mangeur de vomi japonais. Entre voyeurisme, délire forain et rite de passage adolescent, cette aura d'interdit émoustille la curiosité des premiers internautes. Une fascination pour le morbide qui, il n'y a pas si longtemps, faisait les beaux jours des cinémas de quartier. C'est vrai que le phénomène de la mort en direct a toujours existé. Et ensuite, effectivement, on arrive à la date clé qui a été Mondo Canet en 1962, qui a été le premier film d'un genre très controversé dans l'histoire du cinéma, qui s'appelle le Mondo Movie. Donc, le tout premier Mondo Canet était la création de Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi et Paolo Cavara. Trois réalisateurs qui avaient réuni leur talent pour aller filmer aux quatre coins du monde toutes sortes d'atrocités, toutes sortes de scènes choquantes, exotiques ou bizarres. Donc, tout ça a été monté sous forme de longs-métrages avec de la musique symphonique et un commentaire grandiloquent. Cette ironie aura pour effet d'attiser la polémique faisant rage à l'époque, entre la condamnation de la diffusion d'une violence gratuite et insoutenable et les reproches concernant des soupçons de trucage. Et si, finalement, entre la sauvagerie de l'homme et les tabous de notre société moderne, le but de ces chocumentaires était de salir un quotidien polissé. Jacopetti, c'est quelqu'un qui a connu la guerre, c'est quelqu'un qui a une réelle misanthropie et un réel cynisme sur l'humanité. C'est quelque chose qui est indéniable dans tout son cinéma, qui parcourt tous ses commentaires. L'humanité est vouée par essence à la prédation et à l'autodestruction. Cependant, la réflexion sur notre société s'estompera avec la fin du mouvement Mondo qui fera place au Death Movie des années 80 tels que les célèbres Face à la mort, s'apparentant plus à des compilations macabres dénuées de toute profondeur et qui feront les beaux jours des vidéoclubs. Cet héritage perdurera plus tard sur la toile avec les sites chocs qui n'hésiteront pas à faire du remplissage avec de nombreux extraits de CVHS. C'est vrai que l'arrivée d'Internet quelques années plus tard va encore une fois faire muter le médium puisque là, on n'a même plus, je dirais, de format film. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé du 35 mm avec le Mondo à la VHS avec le Death Film et on arrive à la virtualité pure avec Internet. C'est-à-dire que là, on n'a même plus de construction filmique, on n'a même plus de discours, il n'y a plus ni montage, ni création de sens. C'est-à-dire qu'on perd totalement l'objet filmique. On n'est plus que dans l'image à l'état brut. L'accumulation de ces images entraînera une désensibilisation qui leur fera perdre toute attache avec la réalité. Mais le phénomène sera rattrapé par l'actualité qui, contre toute attente, lui permettra de trouver un second souffle. À l'aube du Web 2.0, la mode des sites chocs s'essouffle et une partie des administrateurs de Ogrich part fonder LiveLeak. Ce dernier abandonne le gore à tout prix et renoue avec le sens pour s'orienter vers l'information non censurée. Alors qu'il cherche à s'inscrire en tant que médias alternatifs, la nécessité d'une recontextualisation des images ressurgit. Il y a quelques vidéos certainement bien faites que nous avons choisi de ne pas montrer. De la même façon, nous interdisons les compilations de vidéos violentes clippées sur de la musique. C'est pour nous ce qu'il y a de pire et que nous ne voulons pas assumer. D'habitude, nous encourageons les membres à être assez précis sur ce qu'on s'apprête à regarder, à faire attention au titre ou à la description de la vidéo. De cette façon, les internautes ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils sont dérangés. C'est leur choix de la regarder ou non. Et pour être honnête, ils doivent être gênés. C'est tout l'enjeu de ce genre de médias. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Fustigé pour avoir diffusé la décapitation du journaliste américain James Foley par des islamistes, LiveLeak se retrouve en plein cœur d'une tempête médiatique qui lui fait gagner, un peu malgré lui, ses galons de médias d'information à part entière. Le site tirera quand même partie de cette polémique en invoquant une déontologie entre libertarisme et objectivité, ce qui, selon certains, fait parfois défaut aux grands groupes de presse. Si on diverge sur différentes opinions, en tant qu'adulte, on devrait au moins les considérer. Chez LiveLeak, nous choisissons très soigneusement des modérateurs d'horizons politiques différents, avec les préjugés et les croyances qui vont avec. En tant qu'être humain, nous sommes par nature aussi biaisés que n'importe qui. Fasciste ! Ah non ! Ah non ! S'il ne veut pas, tu ne peux pas l'obliger, sinon c'est toi qui es fasciste. En tant qu'organisation, nous essayons de rester aussi équilibrés et impartiaux que possible. Ce qui nous conforte dans notre position, c'est que des gens des deux côtés nous accusent de partialité. C'est une preuve que nous nous y prenons bien. De par sa nature participative, le site invite tout un chacun à devenir un citoyen journaliste. Le but de cette manœuvre serait de court-circuiter la vision unilatérale et partisane de certains médias de masse en essayant d'imposer une décentralisation des sources et des opinions. Ce qui me dérange, c'est que des plateformes comme Facebook et YouTube, aussi incroyables qu'elles puissent être, deviennent l'arbre qui cache la forêt. Ces géants finissent par diriger ce que l'Internet tend à devenir. mais ces sites ont aussi un contrôle sur les habitudes des gens online. Plus vous faites confiance à ces géants du web, plus ils développeront de techniques pour vous garder avec eux dans une bulle. C'est là où ça commence à faire peur car leurs algorithmes sont conçus pour vous servir l'information qui vous convient le mieux. Ils ne veulent pas que vous ayez à réfléchir. Les sites chocs, peu à peu devenus des fenêtres vers un ailleurs sauvage, en profitent pour dénoncer une certaine hypocrisie en invoquant l'abandon de la censure comme une garantie de la liberté d'expression. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, nous nous précipitions pour assister à une exécution publique, les sites chocs cristallisent une pulsion morbide inhérente à l'être humain. Mais dans une société où l'image est devenue le mot, le mode de communication privilégié, l'image choc devient presque automatiquement un rite de passage. Celui qui invite à sortir du village pour se confronter au choc d'un monde où tout est possible. Ah ! Oh, non ! Yé ! We all got used to seeing lots of really perverted stuff on the internet, donc nous ne pouvons pas retourner à Playboy. Je sais, c'est vrai ? Internet Porn Simulator. J'ai l'impression. Ah, japonais girls exchanging bodily fluids. Click. Oh, ça va. Je ne peux pas faire ça. Dammit. Quoire, on examine. Une.... Interracial Gangbang. Click ! Ha, Shemales. Let's try Shemales. Click ! Deceptiality. Click, click on that. Et ... Brazilian Fart Fetish Porn. CLICK, CLICK